Générique De retour donc pour ce débat exceptionnel que vous propose I24 News. Ce soir on est avec Nissim Zvili ici en studio, ancien ambassadeur d'Israël en France et puis en direct avec nous de Paris, Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut. Vous avez entendu l'un et l'autre ce que vient de dire Nissim Zvili qui évoquait cette radicalisation en cours à la fois dans la société israélienne mais aussi chez les Palestiniens qui peut-être voient dans cette reconnaissance actuelle prise par plusieurs parlements dont peut-être la France demain une solution pour forcer un petit peu la main. Est-ce que vous avez l'impression que ce conflit aujourd'hui s'est radicalisé ? Par exemple quand on touche aux religions, on l'a vu avec la question de Jérusalem, Bernard-Henri Lévy, est-ce que c'est devenu une guerre de religion aujourd'hui ce conflit israélo-palestinien ? Alain Finkielkraut ? – En tout cas ce serait tragique si ça le devenait et on ne fera pas la paix en faisant parler les pierres, on ne fera pas la paix en laissant la parole à ce que Lévinas appelait les bosquets sacrés pour faire la paix, comme l'a dit Amos Oz dans un petit livre majeur, il faut mettre la rationalité, l'esprit de compromis au poste de commandement. Je ne sais pas ce qu'on pense à l'infine Finkielkraut mais ça me paraît clair. – Oui, je pense aussi cela mais je voudrais dire à Nessine Sfili que je suis au fond sur la même longueur d'onde que lui. J'ai sous les yeux une réponse donnée par Yéchaou Leibovitz à la question seriez-vous prêt en échange de la paix à restituer tous les territoires occupés ? – C'était en 1978 et voici ce que dit Leibovitz, je ne suis pas prêt à renoncer aux territoires occupés, je veux qu'on s'en débarrasse, Jérusalem acceptée. Nous devons libérer Israël des territoires occupés, comme De Gaulle a libéré la France de l'Algérie, les territoires sont un cancer qui ronge le corps de l'État comme celui du peuple juif et c'est il y a 40 ans qu'ont eu lieu les premières manifestations à Tel Aviv au cri de Shalom Archav, Archav est vieux, Archav est bien trop vieux pour faire ses milouim si j'ose dire. Cette urgence figée est absolument accablante. Mais quand Nessine Sfili, là j'ai une question précise à lui poser, quand il dit l'opinion israélienne se radicalise, le vote, si le vote en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien se révèle positif, quelle sera la réaction de la société israélienne ? Cela va-t-il aggraver la radicalisation ? N'est-il pas inquiet ? Ne pense-t-il pas que c'est un risque ? Encore une fois, les deux côtés, Bernard-Henri Vérizon, ont besoin d'une pression extérieure, mais ces deux côtés existent. Il faut un gouvernement israélien prêt à ouvrir au moins les négociations pour permettre à la communauté internationale dans un second temps d'exercer les pressions nécessaires. Il faut donc sans doute une autre majorité. qu'est-ce qui peut favoriser l'émergence de cette majorité ? N'a-t-il pas peur, lui, que les leçons données de l'Europe aux Israéliens, avec en effet un certain simplisme, notamment quand ça vient des pays scandinaves, n'a-t-il pas peur que ces leçons ne soient, au bout du compte, contre-productives ? Ce que je dirais d'abord, c'est que la France n'est pas le premier pays européen ou sud-américain d'avoir voté déjà ce genre de notions, dans des formules différentes. Et ce n'est pas la cause de la radicalisation de l'opinion publique en Israël. Et j'ai dit du côté juif et du côté arabe. La radicalisation était créée par une ambiance qu'on a créée en Israël. On a semé la panique pendant des années. On explique à tout le monde qu'on est d'abord avec l'Iran, après avec l'État islamiste, après avec le Hamas. On est au bord d'une catastrophe sécuritaire pour l'État d'Israël. Quand le peuple juif réagit comme il a réagi pendant des dizaines d'années, on se trouve dans la situation... Vous savez quoi, Alain ? Il y aura des prochaines élections dans un mois, deux mois, trois mois, un an. Ce n'est pas important. La droite gagnera. Elle aura plus de mandats que cette fois. Les partis religieux gagneront du terrain. Et le camp qui soutient un compromis territorial qui pourra permettre la création d'un État palestinien, il deviendra de plus en plus minoritaire. Et c'est ça le résultat. Quand on essaie de stemmer la paranoïa que tout le monde est contre nous. Je voudrais dire à Bernard, pourquoi l'état d'esprit en Europe aujourd'hui est anti-israélien ? Pourquoi il n'était pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans ? Pourquoi la France a soutenu... Non, je suis désolé. Pourquoi la France était le premier pays qui a soutenu la création de l'État d'Israël, qui a permis à armer l'armée israélienne, qui a permis à donner, à doter l'État d'Israël de la faute, de la dissuasion la plus importante ? Comment ça se fait ? Pourquoi vous ne vous posez pas la question comment ça se fait que l'opinion publique en France et d'autres pays européens a changé ? Laissez-moi terminer. C'est un peu trop facile de dire l'état d'esprit ou l'opinion publique a changé. Elle a changé parce que nous, pendant 47 ans, comme l'a dit Ishaïa Ouleybovitch, on n'a pas réussi à se débarrasser de la responsabilité, de la domination de notre peuple, de l'occupation des territoires qui ne sont pas partis de l'État d'Israël. Et on ne le fera pas dans l'avenir, comme je le vois aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas peur de l'intervention de la communauté internationale. Je vais voir une communauté... Vous savez, on a toujours respecté les décisions du Conseil de sécurité. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il y avait des décisions anti-israéliennes, les Américains, les États-Unis ont toujours mis un veto. Maintenant, si je voudrais voir... Laissez-moi terminer. Si je voudrais voir une communauté internationale active, c'est quand elle assume sa responsabilité. Je ne dis pas de mettre une pression rien que sur Israël. Je dis de mettre une pression sur les deux côtés. Je crois que les Palestiniens ont une responsabilité certaine sur la situation dans laquelle on se trouve. Mais on ne peut pas libérer complètement les gouvernements israéliens respectifs. Et ce n'est pas seulement de droite. C'est de gauche aussi. Qui n'ont pas su luire l'avenir. Ils n'ont pas compris que si on va continuer cette occupation sans limite, on va payer le prix en fin de compte. Et c'est exactement le prix qu'on est en train de payer. Je veux vous rappeler un dernier élément. On parle de la sécurité de l'État d'Israël. Vous savez que les territoires de Jérusalem ont été annexés à l'État d'Israël. Et ils sont sous la responsabilité sécuritaire de l'armée israélienne et du gouvernement israélien. Et les territoires qui sont en dehors de Jérusalem, qui n'ont pas été annexés, sont sous la responsabilité sécuritaire de l'autorité palestinienne. Vous voulez que je vous chiffre le nom d'attentats qu'il y a eu dans les territoires qui sont annexés à l'État d'Israël ? Si on les compare à ce qui s'est passé dans les territoires qui sont sous la responsabilité de l'autorité palestinienne, vous ne comprenez pas quel est le prix qu'on est en train de payer pour cette occupation qui est presque illimitée ? Alors, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une intervention internationale si elle peut mener à un accord politique de la séparation entre l'État d'Israël et l'État palestinien. – Bernard Rorinevi, vous répondez ? – Je vais répondre, mais je crois qu'il n'y a pas de débat. – S'il n'y a pas de débat, c'est vrai. – J'écris depuis 40 ans que l'occupation des territoires par Israël est un cancer, que c'est une lèpre lente, que c'est une force, un agent de corruption, de la beauté de l'idéal sioniste. On est d'accord là-dessus. – OK. – Je suis plus que d'accord avec le fait qu'il n'y a pas d'autre manière de sortir de la situation que la création d'un État palestinien véritable. J'ai prononcé à Tel Aviv, il y a 12 ou 13 ans, en présence d'Ariel Sharon, il y a 11 ans, au moment de la sortie de Gaza, un discours, j'avais reçu l'immense honneur d'un doctorat honoris causa et j'avais défendu dans ce discours l'idée d'une paix sèche, c'est-à-dire une paix immédiate, une paix même unilatérale s'il le fallait. Je souhaite ça de toute mon âme et j'en ai marre, moi aussi, de ces négociations interminables où on attend d'apprendre à s'aimer et de s'aimer encore un peu mieux et de s'aimer peut-être un jour tout à fait avant de signer une paix. Ça ne marchera pas comme ça. Et bien sûr qu'Israël attend un homme d'État comme a pu l'être en effet Sharon avec Gaza ou Begin avec le Sinai qui disent ça suffit, Israël doit se libérer de ces territoires, comme disait Leibovitch. On est d'accord là-dessus. On est d'accord enfin sur la pression de la communauté internationale. J'ai plaidé toute ma vie pour ça. Je crois, dans toutes les circonstances auxquelles j'ai été confronté, je crois, j'ai foi dans cette idée que la communauté internationale a des devoirs et qu'il ne faut pas laisser les adversaires face à face parce que face à face, ils n'en sortent jamais et encore moins quand c'est des guerres fratricides. Donc on est d'accord sur tout ça. Ce que je vous dis, c'est que c'est deux choses. D'abord, c'est vous qui êtes en Israël, ce n'est pas moi, mais est-ce qu'il est si certain que la société israélienne ait le théâtre de cette radicalisation dont vous parlez ? C'est vrai. Mais l'autre chose est vraie aussi. Moi, je lis de plus en plus de sondages et d'analyses qui disent également qu'une majorité d'Israéliens sont résignés ou se sont faits, peu importe, à l'idée d'un État palestinien. Donc il y a les deux mouvements. Il y a cette radicalisation et il y a cette idée aussi dans une majorité de la société israélienne pour des mauvaises ou des bonnes raisons, parce que c'est le droit des Palestiniens ou parce que c'est l'intérêt d'Israël qu'il faudra un État palestinien. Donc la société israélienne n'est pas si aveugle ou si bornée qu'on le dit parfois. Et enfin, et c'est ça le sujet, parce que sur le reste, on est d'accord sur les deux États, sur tout ça, on parle de la résolution qui va peut-être être votée demain au Parlement français. Le problème de cette résolution, c'est qu'elle ne demande rien aux Palestiniens. C'est qu'elle ne dit pas qu'il pourrait y avoir par exemple un problème à reconnaître un État dont une moitié serait gouvernée par un parti dont la charte proclame et demande la destruction de l'État voisin. Le problème est là, c'est encore une fois dans ce fait que la logique de la pression que nous appelons vous et moi de nos voeux, elle ne marche que si elle se passe des deux côtés. Moi, je vous fais une proposition, monsieur l'ambassadeur. Allons ensemble avec Elie Barnavi, avec Alain Finkielkraut, réunissons-nous et trouvons une, inventons une démarche qui fasse pression sur les deux, qui fasse pression sur Netanyahou, bien sûr, mais qui fasse pression aussi sur cette espèce de couple contre-nature qu'est le couple Abbas-Amas. Sur le FPLP qui a revendiqué l'attentat de la synagogue de Jérusalem-Ouest sur le djihad islamique qui l'a salué, la pression, elle doit s'exercer des deux côtés. La mauvaise action du Parlement français, c'est qu'il fait comme s'il n'y avait de blocage que du côté israélien, ce qui, encore une fois, n'est pas vrai. Alain Finkielkraut, je voulais votre avis justement sur le pourquoi finalement aujourd'hui de cette image écornée d'Israël en France. Est-ce que vous pensez, comme l'ont dit certains à l'Assemblée, qu'il y a des raisons électoralistes, par exemple, dans le fait que le Parti Socialiste s'intéresse à un électorat peut-être d'obédience musulmane pour aller justement à l'encontre d'Israël ? Est-ce que c'est votre avis ou pas ? Alors, je répondrai à votre question, bien sûr, mais dans un premier temps, je dois dire que tous les Français députés ou citoyens qui veulent cette reconnaissance ne sont pas nécessairement malveillants à l'égard d'Israël. Il y a beaucoup, et je le vois autour de moi, de gens de bonne volonté qui sont, si vous voulez, désemparés et saisis de lassitude devant la poursuite des constructions dans les territoires occupés. Il est très difficile de faire admettre cette politique même à des gens qui ont a priori une grande sympathie pour Israël. Et je pense que c'est normal puisque cette politique n'est pas admissible. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la montée de la malveillance d'un antisémitisme dont l'antisionisme est le déguisement d'un antisémitisme qui parle aujourd'hui la langue de l'antiracisme. Nous sommes, il ne faut pas l'oublier, au siècle de Durban. Et ce qui s'est passé à Durban continue d'avoir de très nombreuses répercussions en France, d'autant plus que la population française est en train de changer à une vitesse extrêmement spectaculaire. D'où, et maintenant je peux répondre à votre question, je crois que les considérations électoralistes ne sont pas seules en cause. Quand je lis un entretien avec Elisabeth Guigou sur cette résolution, elle a des arguments tout à fait recevables, elle est même insoupçonnable, reste que ce calcul peut jouer aujourd'hui. Nombre de ceux qui, parmi les immigrés ou les enfants d'immigrés avaient voté Hollande, ont été considérablement refroidis par le mariage pour tous. Un clivage s'est créé et c'est une manière de reconquérir cet électorat à bon compte. Donc, de telles arrières-pensées peuvent jouer, mais elles ne doivent pas non plus nous dissimuler, si vous voulez, la lassitude des Français de bonne volonté qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi les Israéliens s'installent aujourd'hui dans la non-solution. Car c'est ça qui est en train de se passer. La seule solution, c'est deux États. Quand je lis sous la plume de René Bromane, par exemple, que cette solution est utopique et qu'il faudrait viser à une fédération ou une confédération inspirée du modèle suisse, je me dis qu'il veut remplacer l'utopie par la chimère. Tant de conflits, tant de haine tout d'un coup transformée en Suisse, c'est absurde. Donc, il n'y a pas d'autre solution que deux peuples, deux États, que cette séparation, cette paix sèche dont parlait Bernard-Henri Lévy. Bien sûr, mais il y a des Yériens qui disent puisque cette solution, nous n'en voulons pas. Donc, la non-solution est notre perspective. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, en Israël, le conflict management. Et on voit ce que ça donne, le conflict management. et ceux-là, les Français de bonne volonté ne peuvent pas le comprendre, ne peuvent pas l'admettre. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec eux. Les Sims-Villiers ? Je suis d'accord avec ce que vient de dire Alain Finkielkraut, mais les Français de bonne volonté, je voudrais qu'on leur dise aussi, et ce n'est pas la résolution du Parlement de demain, je voudrais qu'on leur dise aussi que si certains Israéliens s'installent dans la non-solution, combien de Palestiniens s'installent aussi et ô combien et davantage dans la non-solution. Et je ne parle pas seulement du Hamas. Le jour de l'attentat contre la synagogue de Jérusalem-Ouest, on est sortis dans les rues de certaines villes de Cisjordanie pour pavoiser et créer des feux de joie. Donc, la vraie initiative, je ne dis pas qu'elle est facile à trouver, d'ailleurs si c'était facile, elle aurait été trouvée, mais le vrai effort des hommes de bonne volonté, c'est de trouver l'idée qui permette de faire bouger les deux camps de non-solution. Tout à fait d'accord, d'autant plus d'accord que Moustapha Barghouti, qui est un leader de l'OLP, a dit que l'attentat de la synagogue de Jérusalem-Ouest, au hachoir et au couteau, était une réaction légitime à l'occupation israélienne et que Mahmoud Abbas, lui-même, Mahmoud Abbas, a déclaré déclaré qu'il ne fallait pas que l'Espanat des mosquées ou le Mont du Temple soit souillé par les Juifs parce que cela conduirait à une nouvelle guerre sainte. Ce sont des termes terribles. Donc, oui, là-dessus, il faudrait que tout cela soit dit en France. Mais pourquoi la résolution de demain va avoir un effet de régression ? C'est qu'elle va dire à ce Mahmoud Abbas-là, à cette part de Mahmoud Abbas, elle va dire à Barghouti dans sa prison... Non, ce n'est pas le même, c'est Moustapha Barghouti. Moustapha Barghouti. C'est un autre. Le frère. Oui, c'est un autre. Oui, oui, c'est ça. C'est Moustapha Barghouti. Pardon. A Moustapha Barghouti. Elle va leur dire ne changez rien, ne bougez pas, la question n'est pas chez vous. Le seul responsable du blocage, c'est le diabolique Netanyahou. Voilà. C'est ça qui est pervers dans cette résolution de demain. Merci, en tout cas, Bernard-Henri Lévy. Merci à la Finkielkraut. J'ai vraiment très peu de temps. Si vous avez 10 mots pour conclure, je les donne. Bernard et Alain, ils ont ouvert un nouveau débat sur la vraie politique. Ça veut dire, si on veut parler de la vraie politique, on peut débattre pendant des heures. Mais je suis content qu'on ait été d'accord sur trois éléments. C'est que tout d'abord, la seule solution, c'est que les deux peuples sont deux États. Deuxièmement, l'intervention de la communauté internationale est nécessaire. Et que troisièmement, tout se trouve en fin de compte entre les mains de l'État d'Israël. Merci, Simsvilli. Merci beaucoup, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy en direct avec nous depuis Paris. C'était un débat fort intéressant à suivre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada